bonjour bienvenue sur l'amour en soi tv alors l'épisode d'aujourd'hui porte sur un sujet que je trouve intéressant qui est les hommes radins est ce que tu as déjà eu affaire à un homme qui te dit qu'il est radin j'ai récemment eu une conversation avec une amie qui a rencontré quelqu'un qui l'a invité au mcdo et au cours de la conversation cette personne pour se justifier du fait qu'il est invité au mcdo lui a dit je suis radin alors c'est intéressant de voir à quel point certains hommes peuvent avoir le courage de balancer ce genre de propos dès le premier rendez vous sans égard à la personne qui en fasse de dire à une femme que tu es radin cela veut tout simplement dire que tu n'es pas intéressé que tu n'es pas motivé c'est une façon subtile que cet homme cet homme qui te dit jeune femme ma chérie un homme qui te dit qu'il est radin c'est une façon subtile pour lui de te dire tout ce qui m'intéresse c'est de passer un petit bout de temps avec toi si tu me laisses faire et de poursuivre ma route parce qu'un homme qui est vraiment intéressé il casse sa tirelire il peut être le plus pauvre du monde il va casser sa tirelire pour sa belle pour la personne qui l'attire qu'il désire il va même pas oser lui dire qu'il est pauvre il osera pas parce que pour lui ça veut dire qu'il n'est pas capable de satisfaire les désirs de la personne qui l'attire donc très souvent à la première rencontre il va se garder parce que c'est une faiblesse pour lui remarque bien que les hommes leurs pouvoirs en ce monde c'est dos et c'est malheureux de le constater mais l'homme il tient son pouvoir par son portefeuille il est fier quand il gagne beaucoup d'argent de s'acheter une belle voiture et d'aller faire la cour aux filles bien sûr si tu es si tu n'es pas du genre à te baisser à pâter par ce genre de choses matérielles tu vas pas être attiré par la belle voiture mais très souvent l'homme moyen son pouvoir de séduction il le tient par son portefeuille et si tu as affaire à un homme qui vient te dire d'emblée d'entre-deux-jeux qu'il est radin ça veut dire qu'il n'est pas intéressé tout ce qu'il veut c'est passer un petit bout de temps avec toi et après il s'en va et puis c'est pas pour rien qu'on a placé l'avarice parmi les sept péchés capitaux pourquoi l'avarice ça veut dire que tu es quelqu'un qui considère des possessions que ce soit l'argent que ce soit des biens matériels plus importante que la personne qui en face de toi donc tu n'es pas dans le partage tu n'es pas dans la générosité tu n'es pas dans l'ouverture tu n'es pas dans le don alors comment veux tu recevoir l'univers fonctionne dans la loi du donner recevoir tu rencontres une femme tu lui dis que tu es radin ça veut dire que tu ne veux pas donner ce que tu as et comment veux tu recevoir de l'amour de cette femme en lui disant que tu es radin si tu es une femme qui regarde cette vidéo un homme qui te dit qu'il est radin c'est une façon subtile de te dire qu'il n'est pas intéressé qu'il n'est pas motivé pour créer une relation saine harmonieuse avec toi donc si tu as un ton soit peu d'amour de toi d'amour de soi tu passes ta route et si c'est vraiment un homme qui est intéressé il reviendra en tenant un autre discours ou bien soit il te dira c'était juste pour te tester pour voir si tu es une femme matérialiste quoi il reviendra avec un autre discours et bien entendu il montrera sa générosité mais d'emblée quelqu'un un homme qui te dit qu'il est radin pose toi des questions et surtout dis toi est ce que toi déjà toi tu dirais un homme que tu es radin et pourquoi tu dirais un homme que tu es radine si tu es une femme pourquoi tu dirais un homme que tu es radine dans quel but tu dirais à un homme que tu es radine est-ce que tu aimerais rester avec une personne qui se dit radine je pense pas donc il n'y a pas d'homme radin il n'y a que des hommes pas intéressés ou pas motivés parce qu'un homme vraiment intéressé casse satire lire pour séduire sa belle voilà ce que j'avais de partager je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'amour en soi tv bye bye